La dernière partie de cette session va se centrer sur une question de bénéfices. Le titre, c'est « Valeurs des biens et services fournis par les écosystèmes ». Plus simplement, ça va être une réflexion autour de la protection de la nature, mais de la nature pour l'homme, qui est quand même un des éléments fondamentaux du cadre des services écosystémiques. L'histoire, le récit, il a démarré en 2000 avec une initiative Nations Unies, pas tellement sur le fait que les écosystèmes se dégradaient dans le monde, mais surtout la question de se dire « On a eu le sommet de Rio en 1992, on est dix ans plus tard, on voit que ça continue à se dégrader, et peut-être qu'il faut changer un peu l'argumentaire, l'explication qu'on donne de la nécessité de protéger. Donc, protéger la nature, oui, mais peut-être qu'en parlant d'une protection de la nature pour l'homme, on gagne en efficacité de communication, de réflexion, et on arrive à persuader chacun qu'il faut changer la manière dont fonctionnent nos pratiques. Et c'est de ces réflexions, le concept existait avant dans les milieux académiques, qu'a émergé la question des services fournis par les écosystèmes, on pourrait dire plus simplement les bénéfices que tire l'homme de la nature, et la manière dont il utilise la nature, donc une approche relativement centrée sur l'homme. Alors, entre parenthèses, c'est vrai que quand la Directive 4 sur l'eau avait été adoptée en 2000, donc la même date que le lancement de l'initiative au niveau international, dans la Directive, on ne parle pas de biens-services écosystémiques, on va parler de bénéfices environnementaux, environnementaux, mais la notion était la même. Et par contre, si on suit l'histoire de la réglementation européenne, on va trouver 2008, la Directive 4, Stratégie pour le milieu marin, où là, on a d'une manière assez explicite la question des services, des services que fournirait la protection des écosystèmes marins. Et puis, d'une manière beaucoup plus diffuse, mais progressive, on va retrouver cette question-là dans beaucoup de dynamiques, processus territoriaux dans lesquels qu'on parle d'adaptation au changement climatique, de gestion des zones côtières, ou de réflexion entre protection des milieux d'une part et inondations. Également, on va voir émerger cette question de services fournis par les écosystèmes. Alors, le premier point, c'est de se dire quels sont ces services. Alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de la petite rose. C'est dire, d'abord, il y en a beaucoup. Très diversifié, il y en a partout, il y en a pour tous. Alors, bien sûr, selon les endroits où vous êtes, la rivière, votre zone humide, il n'y aura pas la même importance de ces services. Dans le petit cercle, vous voyez des services d'approvisionnement, alimentation, eau douce, ressources médicinales. Vous voyez une part importante de services de régulation. La nature nous aide à mieux réguler le cycle de l'eau, un lien avec le climat, la qualité de l'air, également des enjeux d'érosion. Et puis, des services culturels, on aime tous, des écosystèmes, une nature, d'une certaine manière, parce qu'on s'y promène, on a des activités de loisirs, etc. Alors, si je reviens à l'introduction ou à la réflexion de notre grand témoin, il y avait une question de ces services, on essaye de leur donner une valeur, une valeur, on les transforme en euros pour comprendre leur importance. Et puis, on le fait parce que, d'une part, on se dit que ça nous permet de mieux communiquer. On va discuter avec des élus pour dire, c'est temps. Et donc, ça permet de relativiser par rapport à d'autres valeurs en euros qu'on connaît. Dans certains cas, ça permet d'évaluer. Donc, si je reviens à la présentation de Julien D'Antoine, on a eu des éléments de coûts, de dommages. Et bien, on essaye de montrer que, de l'autre côté, de protéger, ça sert à quelque chose à la société, à certains acteurs de la société, même si c'est peut-être moins évalué que de comprendre et de construire ce qui pourrait être une décision pas trop bête par rapport aux bénéfices attendus. Et puis, une économiste célèbre parlait de ça. L'enjeu, ce n'est pas la valeur elle-même, c'est bien le processus mis en oeuvre pour l'élaborer, la partager, la comprendre. Et parfois, ce qui est plutôt rare, si on revient sur également une intervention du grand témoin, pour imaginer des nouveaux modes de financement. Alors, pas tellement le niveau du financement, mais plutôt qui va payer pour des actions d'amélioration de la nature des écosystèmes. Alors, sur les méthodes, je vais aller très, très vite, parce que c'est peut-être moins intéressant pour vous. Donc, une diversité de méthodes, avec des noms tous les plus barbares les uns que les autres, assez troubles à expliquer. D'une manière assez simple, la première approche qu'on peut proposer, c'est de se dire, tiens, ma zone humide, elle fournit un service qui m'aide, elle l'auto-épure en partie. Et puis, du coup, je me dis que ça me remplace une station d'épuration. Alors, pas vraiment une station d'épuration dans sa totalité, peut-être une petite part de la station d'épuration. Et du coup, la valeur que je donne à ce service, ça va être l'effort que je n'aurais pas engagé par ailleurs pour investir dans de l'épuration. Donc là, une approche assez simple. Je regarde la zone humide, la rivière, je regarde le service, je le compare à un service équivalent qui serait fourni par une infrastructure. Et j'ai un coût. La deuxième manière que certains économistes aiment beaucoup, c'est juste de demander aux gens de dire combien ils seraient prêts à payer pour un service particulier. Combien est-ce que vous êtes prêts à payer à Tours pour l'amélioration dont nous parlait l'élu au départ sur la Loire et son intégration dans l'espace urbain. Alors là, il y a des exemples. Bien sûr, on a tous notre manière de regarder les choses. On aura tous des réponses différentes à cette question. Et vous allez trouver aussi dans certains exemples dans la littérature, mais qui seront également partagés avec vous pendant le forum, ce peuvent être des résultats qui sortent de telles enquêtes. Bien sûr, entre parenthèses, à utiliser avec précaution, comme la plupart des méthodes. Puis la troisième méthode, c'est de dire, finalement, ma zone humide, ma rivière, elle produit des biens, des produits agricoles, de l'élevage particulier pour lesquels il existe des prix. Et puis, je prends juste la valeur sur les marchés. Et puis, j'ai une estimation de l'importance du service. Là, la petite illustration, vous allez aussi la retrouver pendant le forum. C'est l'élevage spécifique du maré-pois de vin. Facile à faire, oui, à utiliser en pratique. Alors là, j'ai mis toute une série d'éléments. Ce n'est pas toujours facile d'estimer ce que mon milieu naturel produit comme service. On parle tous de la capacité auto-épuratoire des zones humides. En pratique, si vous avez une zone humide dans un bassin particulier, c'est un petit peu plus difficile d'estimer ce qu'est l'auto-épure d'une manière très concrète. Dans certains cas, on a des systèmes. Ils fournissent des services, mais c'est des services potentiels. Par exemple, si vous avez une rivière en amont avec une capacité d'écrètement de crues, mais si vous n'avez aucun habitant en aval, effectivement, il y a de l'eau qui est stockée, mais il n'y a personne qui est protégée. Donc, on a un service potentiel. On n'a pas de bénéfice réel pour l'homme dans ces cas-là. Et puis, dans beaucoup de cas, l'enjeu de l'utilisation des méthodes, il est bien plus sur l'éthique qu'on met derrière la valeur. C'est que dans les processus de territoire de concertation, il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui n'aiment pas. Et donc, l'enjeu, il est bien plus de voir comment on applique des méthodes, on les fait comprendre et ils aident les gens à réfléchir, à partager, avec donc des questions d'éthique, des questions aussi parfois de ce qu'on attend de l'application de ces méthodes. Trois petits messages. Le premier, c'était pour rappeler, comme pour toute chose dans la vie, c'est que si vous améliorez l'état de votre écosystème, vous n'allez pas gagner sur tous les fronts dans la production des services. C'est qu'il y a, vous améliorez, mais il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Quand la Directive 4 sur l'eau a été mise en oeuvre aux Pays-Bas, par exemple, il y avait des zones où les gens pouvaient se baigner et par la prolifération, le changement de la nature, les gens ne sont plus allés se baigner. Donc, les baigneurs, eux, ils perdaient un service. Les gens qui regardaient des oiseaux protéger l'écosystème, ils y gagnaient et il y avait un gain en auto-épuration. Donc, ça, c'est un élément important de se dire qu'on ne va pas gagner partout. Le deuxième, assez rapide, utiliser les valeurs avec précaution, mais les utiliser ou utiliser une réflexion qui sous-tend ces valeurs parce que ça force à réfléchir. Si j'ai bien été transparent, si je combine des méthodes et puis je reviens sur le processus qui est quand même le nerf de la guerre. Le troisième message, il est plus sur l'application de l'analyse des services et puis la chance qu'on donne à certaines actions d'amélioration ou de protection des écosystèmes. En particulier, il y a des mesures qui sont, j'allais dire, pas très intéressantes d'un point de vue épuration. Une zone humide, c'est moins intéressant qu'une station d'épuration sur le service épuration. Mais en même temps, cette zone humide, elle va faire du stockage du carbone que ne va pas faire la station d'épuration, elle va fournir un espace où les gens se promènent, que ne va pas faire la station d'épuration, etc. Et donc, l'application, se forcer à expliciter des services et puis passer au crible les actions d'amélioration un peu systématiquement, ça redonne de la chance à des actions multifonctionnelles, j'allais dire, qui n'intéressent personne en particulier, mais qui intéressent tout le monde. Et pour illustrer ce message, je vais vous parler un petit peu de sport. Alors, la première photo, c'est Usain Boyle. Donc, tout le monde le connaît, il court vite. Il a couru vite pendant beaucoup d'années. La deuxième photo, je ne suis pas sûr que vous le connaissez. C'est Ashton Eaton. Peut-être que vous connaissez un petit peu plus la troisième, parce que depuis l'année dernière, c'est un Français, c'est Kevin Mayer. Alors, les deux derniers, Ashton Eaton et Kevin Mayer, c'est des champions du monde de décathlon. Alors, si vous le comparez à Usain Bolt, tous les deux, ils courent moins vite que lui. Mais par contre, ils sont bien meilleurs sur les dix caractéristiques du décathlon. et les services écosystémiques, les infrastructures vêtres, c'est un petit peu comme ça. Alors, la conclusion, je vous la laisse regarder. Une illustration qui a été faite dans le cadre de l'initiative de l'Agence de l'eau. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un petit peu cher ? Merci beaucoup.